Salut, je suis Laura Nounah, éducateur canin spécialisé en travail de flair. Dans cette vidéo, je vais te présenter trois jouets différents ainsi que leur utilisation. Premier jouet, la balle. Peu importe sa matière, sa couleur ou son degré de dureté, on va l'utiliser de la même manière. En effet, selon la race ou la taille de ton chien, et surtout de sa mâchoire, tu as plusieurs possibilités. Il existe sur le marché une multitude de balles différentes. On trouve des balles de type tennis, d'autres en plastique, plus ou moins dur, ou encore en forme de peluche. Et le tout avec ou sans pouic-pouic. Peut-être que tu sais déjà quel type de balle ton chien préfère. Si ce n'est pas le cas, ou si ça t'amuse de tester, voici comment procéder. Prends plusieurs balles dans ta collection, ou si tu n'en as pas ou peux, procure-en toi de différents modèles. Place-les au sol, de sorte qu'elles soient accessibles, dans un endroit calme, sans distraction, et dans lequel ton chien est à l'aise. Fais venir ton chien et observe-le. Il va s'attarder, ou même peut-être saisir la balle qu'il préfère. Laisse-le jouer quelques instants, puis récupère la balle que tu mettras de côté, hors de portée, dans un meuble ou une boîte. N'oublie pas de noter quelle balle il a choisie. Sors ton chien quelques instants, en quittant la pièce, soit pour une courte balade, soit pour une pause. Reviens dans la pièce, avec ton chien. Et invite-le à choisir un autre. Reprends les étapes 4 à 6, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balles à disposition. Et voilà, tu as ta hiérarchie de préférence de balles de ton chien. Tu pourras utiliser cette classification en fonction de la difficulté d'un entraînement par exemple, et savoir si tu veux récompenser avec une balle de forte valeur, ou utiliser une autre avec une valeur basse. Ces variations permettront de garder ton chien dans un état émotionnel bas, ou au contraire, augmenter sa motivation selon les objectifs de l'entraînement. Abordons maintenant comment récompenser à la balle. Tu as une petite idée ? Mais oui, tu as vu juste, on va la lancer. Là encore, on peut moduler l'effet sur notre chien. En fonction de ce que je souhaite, je vais choisir de la lancer dans la gueule de mon chien pour qu'il l'attrape au vol, ou je vais la lancer plus loin pour lui offrir la possibilité de courir après la balle. Quand j'entraîne plusieurs répétitions successives, je vais avoir tendance à lancer la balle sur le chien, afin de le garder dans un état émotionnel plutôt calme, ce qui l'incitera à me la rendre plus rapidement. En fin d'entraînement, je vais la lancer plus loin. Et dans ce cas, je vais lui laisser la balle jusqu'à ce qu'il la pose de lui-même. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que ça m'indiquera qu'il a terminé avec sa proie, et qu'on peut passer à autre chose. S'il me la ramène et me la pose devant moi, je peux choisir de continuer le jeu en la lançant plusieurs fois. Quelle belle manière de terminer une séance d'entraînement, n'est-ce pas ? Le jouet suivant que je vais te présenter, c'est cela. Une corde avec peau de la lapin. On en trouve aussi peau de mouton. Celui-ci, je l'utilise pour une partie de jeu, quand je souhaite garder mon chien à proximité ou pour clore une séance d'entraînement. Certains chiens ont un fort besoin d'avoir quelque chose dans la gueule et sont également motivés par la résistance qu'on va offrir en gardant le jouet dans la main. La longueur du jouet peut varier en fonction du chien. Certains canidés aiment la proximité avec ce type de jeu et d'autres, pas du tout. On peut donc choisir une corde plus ou moins longue. Dans le cas de la corde, je ne vais pas la lancer, mais demander à mon chien de l'attraper. Évidemment, on pourrait la lancer, mais je n'y vois pas vraiment l'intérêt. Dans le cas d'un lancer, je vais plus facilement utiliser la balle. Je te montrerai de façon plus détaillée dans une prochaine vidéo comment jouer avec un thug pour ne pas blesser le chien, surtout au niveau des cervicales, mais aussi pour qu'il soit à l'aise dans le jeu. Avec la corde, mon chien va, tout comme avec la balle, gagner le jouet. Le dernier jouet que je vais te présenter, c'est la peluche. Chez moi, je favorise la marque Kong car elles sont plutôt résistantes. Contrairement à la balle ou la corde qui ont une utilisation unique, je vais choisir avec la peluche de la lancer ou je demande à mon chien de l'attraper. Une petite peluche sera facile à lancer. Quant à une plus grande, tu pourras te guer un peu comme avec la corde. C'est vraiment une excellente alternative à la balle pour les chiens qui ont une mâchoire douce comme les Labrador ou les Golden Retriever. D'autant plus qu'ils sont toujours très fiers de porter quelque chose dans leur gueule. Quels sont les avantages et les inconvénients du jeu ? Je vais te donner les trois avantages majeurs à utiliser le jeu dans tes séances d'entraînement. Premièrement, cela va libérer de l'ocytocine dans le cerveau de ton chien. Tu te souviens, l'hormone du bonheur dont je t'ai parlé dans le premier épisode de cette série. Si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien là-au-dessus. Deuxièmement, en fonction des exercices, cela va permettre d'obtenir de la rapidité. J'utilise en général la nourriture dans des exercices demandant une attitude calme et le jouet quand je veux obtenir de la rapidité. Troisièmement, cela se pratique à deux et par conséquent, il n'y a pas de meilleur moyen pour renforcer le lien entre ton chien et toi. Il y en a heureusement que peu. Les deux grands inconvénients sont les suivants. Le premier, sur les chiens qui adorent le jeu, cela peut rapidement les faire monter en excitation. Il faudra donc veiller à les garder motivés tout en limitant les moments d'excitation. Pour ce faire, tu peux apprendre à ton chien le contrôle des impulsions face au jouet. Deux, comme il faut récupérer le jouet avant chaque répétition, les séances d'entraînement peuvent traîner un peu en longueur, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Mais bon, tu vois, rien de grave ni d'incontrôlable. Tout chien est par définition un prédateur avec un instinct plus ou moins prononcé en fonction de sa génétique, son âge ou tout simplement l'individu. Par conséquent, je serais tenté de te répondre oui et non. Si ton chien a un instinct de prédation faible, il y a peu de chances que tu te retrouves avec un grand prédateur. En revanche, si ton chien a déjà une tendance à chasser, je te déconseille les longues séances de lancée de balle, par exemple. Le jeu reste toutefois un excellent outil pour canaliser la prédation, la garder sous contrôle et répondre aux besoins fondamentaux d'un individu. J'espère que cette nouvelle vidéo de la série sur le jeu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et active les notifications pour ne pas rater la suite. Tu peux aussi me laisser un commentaire, me poser des questions et m'indiquer si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier. A très bientôt pour la suite.